Je voulais vous en parler. Voilà, honorable député... Un instant. Honorable KIMB, prenez la parole. Envoyez-moi le nom, envoie-moi le nom. Merci bien. Honorable président, merci. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Personnellement, je viens de suivre votre allocution de tout à l'heure. Il ressort de votre discours que nous avons ici pour le même fait des procédures engagées. Vous dites, honorable président, alors que nous sommes en train ici d'examiner la question orale avec débat, je ne cède pas aux intimidations. Je ne cède pas aux intimidations. Je disais, honorable président, alors que vous venez de nous dire ici que le ministre a été invité pour répondre à la question orale avec débat initiée par les collègues Missare, que ce qui a été débattu ici, pour laquelle le ministre a demandé un moment pour qu'il vienne répondre à nos préoccupations, il y a aujourd'hui une motion de défiance qui venait d'être déposée. Je m'ai dit, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, qu'il s'agit d'un ordre. D'un ordre pourquoi nous avons un moyen de contrôle sous examen. Ce moyen n'a pas été vidé. Le ministre n'a pas répondu. Il a venu aujourd'hui pour répondre. Comment est-ce qu'on peut comprendre pendant que le ministre est venu pour répondre qu'on introduise une motion de défiance ? J'ai dit que cette motion-là est précoce. Elle est précoce, monsieur le président. Non seulement elle est précoce, mais elle est aussi inopportune. Cette motion-là n'a pas sa raison d'être. Voilà pourquoi, monsieur le président, honorable président, honorable membre du bureau, je plaide pour les résultats de cette motion-là. Au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce que nous allons examiner des procédures au même moment. Alors qu'il y a une procédure qui a été déjà engagée. Attendons que le ministre réponde et que l'initiataire de la question donne ses conclusions. Il ne l'a pas encore fait. Nous sommes encore en cours d'instance. Comment est-ce qu'on peut introduire une autre procédure ? Je pleure pour léger de la motion de défiance telle qu'initié. Cette motion-là, frise de la mauvaise foi, frise de la précocité et elle doit être rejetée. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Collègues, collègues, collègues. Collègues, attendez, vous allez intervenir. Patientez, collègues. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je crois qu'il a demandé la parole avant. Asseyez-vous. Je crois qu'il a demandé la parole avant. Je crois qu'il a demandé la parole avant. Collègues, asseyez-vous. Cette motion incidentielle, asseyez-vous. Asseyez-toi. Sinon, je voudrais dire la parole. Vous me blâmez ? Contre, contre. Contre, non, contre. Non, non, non. Collègues, deux pour, deux contre. Allez. Je suis là. Deux pour, deux contre. Deux pour, deux contre. Je suis là. Vous, c'est quoi ? Contre. Contre. Je suis contre. Oui, asseyez-vous à votre place. Likinda. On doit parler. Likinda. 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 Collègues, likinda. Contre. Collègues, likinda. Prenez la parole. Deux pour, deux contre. Collègues, likinda. Prenez la parole. Contre. 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 Les noms, c'est tambourin. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. Je reviens contre la motion incidentielle de notre collègue. Je voudrais dire que je reviens contre la motion de notre collègue Jean-Pierre Caïm. Allez-y, collègues, allez-y. S'il vous plaît, honorable président, veuillez me protéger, honorable président. Ce n'est pas à l'ordre du jour d'Ambakim, là. Ce n'est pas à l'ordre du jour, non. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Veuillez me protéger. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il ne va pas à l'ordre du jour. Sous-titrage ST' 501 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 En dehors du premier point, le premier point, le premier point, honorable président, qui est la suite, la suite, je précise, peut-être que les collègues ne me comprennent pas bien, s'il vous plaît, chers collègues de l'opposition, ne faites pas de l'amalgame. Je suis très clair dans ce que je dis. Ici, il s'agit, honorable président, d'accorder la parole au ministre de Pétentique pour qu'il réponde, honorable président. Et puis, après cela, nous n'aurons que la conclusion de notre collègue auteur de la question. C'est pour cela, honorable président, que nos collègues de l'opposition ne soient pas perturbateurs. Nous voulons être sereins, nous, de la majorité. Nous sommes conséquents, honorable président. L'opposition ne peut pas nous voler la vedette. Il s'agit, honorable président, d'un contrôle parlementaire, initié par la famille majoritaire au Parlement. Honorable président, nous avons dit, nous, nous devons rénover les choses. Notre actuelle majorité dit, au cas où il y a une difficulté, nous appelons le ministre concerné. Il vient éclairer la lanterne de la République au travers des honorables députés. Et donc, l'opposition veut profiter de l'occasion pour prouver à la face du monde que nous, de la majorité, nous sommes contre le peuple. C'est faux ! C'est faux, honorable président. Il s'agit, honorable président, d'un contrôle parlementaire normal et la majorité parlementaire va s'assumer. Je vous remercie, honorable président. Honorable Mbao, les derniers. Les derniers, honorable Mbao. Honorable Mbao. Honorable Mbao. Honorable Mbao. Honorable Président de l'Ensemble National. Lorsque nous traitons des questions sensibles de la République, nous devons les traiter avec une forte dose de responsabilité. Ici, il est question d'une procédure qui est prescrite dans notre règlement intérieur en son article 178. Au-delà des revendications populaires que tous portent, parce que l'initiative de la question orale avec le débat est une initiative d'un député national de l'Union sacrée. Ce qui revient à dire dans le fond, c'est que l'Union sacrée porte pour l'essentiel les préoccupations du peuple congolais. Autant que nos collègues de l'opposition qui en prétendent. Mais ce qu'on doit faire au-delà de l'amour vis-à-vis de la patrie, au-delà de l'amour vis-à-vis de la patrie, parce que je vous reconnais tous dans cet amour-là, nous devons respecter la procédure prescrite dans notre règlement intérieur. Parce que l'état des droits, c'est aussi un état dans lequel la norme juridique est considérée comme étant la règle des références. Nous n'avons pas, nous, à nous amuser avec ces perchois pour raconter nos vies. Nous devons parler de ce qui est dit et de ce qui est prescrit. Et ce que je veux bien faire tout à l'heure. Honorable M. le Président, Honorable Membre du Bureau, Distingués collègues, Si j'ai bien saisi la pertinence de la motion de l'estimé collègue KIMB, KIMB ici a plaidé en faveur de l'inopportunité d'une motion de défiance, alors qu'il y a une motion, une question orale avec débat qui est en cours. Sous le plan de la forme, Sous le plan de la forme, les collègues n'ont pas tort, mais nous devons dire qu'il faut d'abord vider la première question. Il appartiendra, parce qu'aujourd'hui, le débat est triangulaire. C'est-à-dire que le débat appartient au Président, au ministre qui va faire sa réplique, et au collègue qui va conclure. Nous devons dire la vérité à ceux qui nous suivent. Mais maintenant, en fait de compte, c'est lui qui a initié la question orale avec débat. C'est le droit, c'est le droit constitutionnel. C'est à lui, dans sa conclusion, d'apprécier s'il faut instituer une commission d'enquête, ou s'il faut aller dans une autre procédure, un moyen de contrôle. Parce que ça, ce n'est pas un moyen de contrôle, c'est un moyen informatif. Alors, je vais attérir, en disant ceci, que nous, nous ne sommes pas pour les rames. Nous ne sommes pas pour la taxe, mais nous ne sommes pour le respect de la forme. Nous ne sommes pas là pour protéger les ministres, mais ce que nous voulons, nous voulons que les ministres soient entendus et que l'ensemble national puisse tirer des conséquences. Voilà l'essentiel. Je vous remercie. Merci. Silence, s'il vous plaît. Qui sont contre la motion ? Une personne. Qui est contre la motion ? Qui est contre la motion ? Une personne. C'est qui ? Venez prendre la parole. Si il y a beaucoup de choses, c'est ça, vous ne pouvez pas le faire. Contre la motion, Manara. Honorable Manara, contre la motion. Madame et Messieurs du Bureau, chers collègues, chers compatriotes congolaises et congolaises, cette plénière était très attendue, non seulement par nous, mais par toute la nation. Parce que, franchement, elle porte sur la vie de la nation. Honorable Président, je viens ici saluer le propos de l'honorable Boukassa, qui a dit que l'ordre du jour avait déjà été adopté par l'Assemblée plénière. Et c'est ça, le règlement. Mais, nous nous rendons compte, honorable Président, que vous venez d'ajouter un autre point qui ne nous concerne pas. Voilà pourquoi, honorable Président, nous disons ceci, que les honorables députés nationaux du FCC ne vont pas assister à cette messe noire. et nous demandons aux collègues devant la nation de vider la salle pour qu'ils puissent terminer leur motion. Merci beaucoup, Excellence. pour qu'ils puissent faire la salle de la salle de la salle de la salle de la salle Sous-titrage Société Radio-Canada 2 pour, 2 contre. Quand il y a une motion incidentielle, le règlement prévoit 2 pour, 2 contre. Maintenant, on passe au vote. Qui sont pour la motion ? Levez-les la main. Qui sont pour la motion ? Merci, collègues. Qui sont contre la motion ? La motion de défiance contre le ministre est rejetée. La motion de défiance, il y a à côté de la ministre du St. Kibasa. Le bureau n'a pas inventé le règlement. Nous allons appliquer le règlement jusqu'à la fin. Il en sera ainsi. Voilà. Nos rames députés, chers collègues. Après avoir vidé la motion incidentielle, nous passons à l'audition de la question orale avec débat. Je vous rappelle qu'à l'occasion de notre séance du mercredi 29 septembre dernier, il nous avait été donné de suivre, en premier lieu, l'exposé de l'auteur sur le contenu de la question orale avec débat. En deuxième lieu, nous avons suivi la réponse de M. le ministre. Et enfin, en troisième lieu, il y a eu des interventions des honorables députés. Cependant, après avoir suivi les interventions de 21 députés sur 72 inscrits, l'Assemblée plénière avait adopté la motion d'ordre préconisant la suspension du débat et, compte tenu de la pertinence des préoccupations soulevées à la demande de M. le ministre, un délai de 48 heures lui avait été accordé en vue de lui permettre de préparer les réponses. A l'expiration de ce délai, suite à l'indisponibilité de M. le ministre, appelé à répondre à d'autres obligations d'État, votre bureau avait accédé à sa requête de reporter la séance consacrée à la réplique à une autre date. C'est ainsi que votre bureau l'a invité à prendre part à notre séance de ce mercredi 13 octobre 2021. Après sa réplique, nous clôturons l'audition de cette question orale avec débat par la conclusion de l'auteur, qui est notre collègue Misare. Ceci dit, sans plus tarder, la parole est à M. le ministre pour ses réponses. Restons attentifs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. M. le ministre de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, Le 21 septembre 2021, à l'issue du débat général, dans le cadre de la question orale avec débat sur le registre des appareils mobiles RAM, qui m'avait été posé conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution et aux articles 168, 171 et 176 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, par l'honorable Misare Bougoumbeirois Claude, élu de la circonscription d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, votre guise d'Assemblée a bien voulu m'accorder un délai supplémentaire pour pouvoir rencontrer de manière conséquente les préoccupations des honorables députés, ce dont je tiens à vous remercier très sincèrement. S'il est un fait qu'il faut reconnaître, c'est sans nul doute la pertinence de cette initiative de contrôle parlementaire qui a le mérite d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur cette question complexe du registre des appareils mobiles. Et pour cela, qu'il me soit permis de féliciter et de remercier très sincèrement l'auteur de cette question orale, l'honorable Misare Bougoumbeirois Claude, les mêmes remerciements s'adressent au Bureau de l'Assemblée nationale pour avoir programmé cette initiative pertinente, mais aussi à tous les honorables députés et à travers eux, tout notre peuple pour l'intérêt accordé à cette problématique du RAM. Je partage avec vous toutes les préoccupations exprimées au sujet de cette question qui préoccupe notre peuple d'autant plus que, sous le leadership de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, chef d'État, servir le peuple, et le peuple d'abord, est au cœur de la mission d'évoluer à votre gouvernement. On aura le président de l'Assemblée nationale, on aura le membre du Bureau, on aura le député élu légitime du peuple congolais. Plusieurs d'entre vous n'ont pas du tout apprécié certains de mes propos lors du débat général. Je dois avouer très humblement que vous avez raison. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, et de la manière la plus solennelle, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères que je présente à chacune et à chacun des honorables députés représentants de notre peuple. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, et de la façon la plus solennelle, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères que je présente à chacune et à chacun des honorables députés représentants légitifs de notre peuple. Il est ici important de souligner que je suis membre du gouvernement que vous avez investi en réalité de pouvoir qui vous sont conférés par l'article 90 de la Constitution. En conséquence, il n'a jamais été question et il ne sera jamais question d'offenser cet auguste à s'enlever. D'ores et déjà, tout en vous exprimant ma profonde gratitude pour avoir accepté mes excuses, je m'en vais à présent répondre à vos préoccupations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, élus légitimes du peuple. Bien avant l'adoption de la motion d'ordre introduite par l'honorable député national, Jean-Baudouin-Mario, une vingtaine de députés nationaux étaient montés à cette tribune de l'Assemblée nationale pour exprimer les préoccupations de notre peuple au sujet du RAM. Il s'agit notamment des députés nationaux honorables Lubamba, honorables Dudas Pembe, honorables Hirantcha, honorables Bobé, honorables Furukuta, honorables Mouindo, honorables Mwamba Banza, honorables Daniel Safou, honorables Ernest Ndengo, honorables Bindoule, honorables Jocelyne Moupeka, honorables Katembo, honorables Bile, honorables Maïcha, honorables Mondolé, honorables Moufoula, honorables Madia, honorables Dédé Makwa, honorables Zengo, honorables Nemba Lemba et honorables Antoine Zagne, honorables présents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple. De manière générale, les préoccupations des honorables députés ont tourné autour de quatre points. de la légalité du RAM, de sa gestion, des aspects sécuritaires, ainsi que de l'option de la suppression. Dans les lignes qui suivent, je vais m'efforcer modestement de rencontrer l'ensemble des préoccupations avant de conclure. D'abord, concernant l'origine et la légalité du RAM, permettez-moi, du haut de cette tribune, de préciser que le gouvernement de la République considère le RAM comme un revenu de prestation de l'ARPTC et non une taxe. L'origine du RAM remonte à la loi numéro 013 barre 2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014 barre 2002 de la même date portant sur la régulation des postes télécommunications du Congo ARPTC en sigle. Ces deux textes des lois, ainsi que le décret numéro 20 barre 005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012 barre 15 du 20 février 2012, fixant les modalités des calculs et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014 barre 2002 du 16 octobre 2002 pendant création de l'ARPTC constitue sa base légale. Le décret numéro 012 barre 15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Mouzito et le décret numéro 20 barre 005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungam. L'autorité de régulation de la poste et télécommunication ARPTC en sigle créée par la loi 014 en application de l'article 8 de la loi cadre numéro 013 barre 2002 du 16 octobre 2002 est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. Conformément aux dispositions légales ici où évoquées, le RAM est donc une rémunération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Suivant la dite loi, l'ARPTC a reçu le mandat de certifier tous les appareils mobiles. Ici, il est de noter que le RAM découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunication unitée en sigle auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État parti à la convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et les recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaction dans le secteur des télécommunications reprise dans les séries Q5050 jusqu'à Q5069 soutenue par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO bar IEC 17.0.11.2004 portant sur l'évaluation de la conformité. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élit légitime du peuple congolais. En ce qui concerne la gestion de revenus du RAM, devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétentiques n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014 bar 2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013 bar 2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053 bar RPTC bar CLG bar 2016 du 22 juillet 2016 du collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro e-mail que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAM. conformément à l'article 22 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci relève de ces deux organes le président qui est l'ordinateur des dépenses et le collège qui adopte son budget et décide de son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet Sinted sur la connectivité des entités éducatives, le wifi gratuit dans les universités et places publiques et autres projets de grande avergue à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'ARPTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sous la gestion de fonds perçus dans le cadre du RAM et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire rélevant de prérogatives de cet Auguste Assemblée ne serait pas malvenue. Pour le volet sécuritaire, il s'est de noter que le RAM offre des solutions qui, en collaboration avec les services de sécurité, pourront lutter contre le kidnapping et autres méfaits par la géolocalisation des appareils mobiles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, à propos de l'option de la suppression du RAM, j'informe l'Auguste Assemblée et particulièrement l'honorable Misare Bougoumé par Claude que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil de ministre. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idônes aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers vous, ces représentants légitimes. Au leurat président de l'Assemblée nationale, au leurat membre du bureau, au leurat des députés élus légitimes du peuple congolais, sans vouloir abuser de votre temps, permettez-moi à présent de conclure ma réplique tout en réitérant à la fois le remerciement à l'honorable Missar et Mugombe ainsi qu'à tous ceux qui ont pris parole lors du débat général. J'ai noté avec satisfaction que la question orale avec débat sur le RAM a été posée par un honorable député de la majorité. Ceci illustre notre capacité à l'autocritique et notre refus de toute complaisance quand il s'agit de servir notre peuple. honorable député élus légitimes du peuple congolais, à travers ma réponse, j'ai démontré que le RAM a été un fondement juridique clair découlant de la loi. En outre, sa gestion relève la compétence exclusive de l'ARPTC et non du ministre des Ptinti. A la demande de l'option de suppression du RAM, je me suis remis de manière officielle à la décision du gouvernement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, pour clore, je tiens à rassurer que votre gouvernement n'a rien à cacher et ne ménagera aucun effort pour servir au mieux notre peuple. Mon ministère demeure ouvert quant à l'accompagnement de l'Assemblée nationale à toutes les suggestions idoines à travers une commission d'enquête parlementaire comme vous le confère la loi. Nous sommes et restons toujours à l'écoute de notre peuple. Je salue humblement l'intérêt que vous avez porté à l'endroit du dossier RAM par vos nombreuses préoccupations soulevées au cours du présent échange et vous remercie sincèrement pour votre attention. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Merci. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Honorable député, chers collègues, après la réplique de Monsieur le ministre, la parole revient à l'honorable Misare, auteur de la question orale avec débat pour tirer les conclusions. Honorable, venez prendre la parole. de la parole Honorable président de l'Assemblée nationale. Merci, merci. Honorable membre du bureau, estimé collègue, de prime abord, j'ai tiens à remercier une fois de plus l'honorable président de l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso, alias Joe Biden, d'avoir convoqué cette plénière après trois reports sans motif valable. Paul et Sanna, honorable président, je sais que ça n'a pas été facile pour vous et pour moi-même, mais le peuple gagne toujours, dit-on. Je voulais également féliciter le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir privilégié l'intérêt national en permettant la tenue d'un débat démocratique le mercredi 29 septembre 2021. Ce débat a démontré une avancée démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Il a également prouvé que le changement est possible si le représentant du peuple accepte de marcher ensemble, selon la volonté du peuple, quel que soit leur clivage politique et l'emprise de partis politiques sur le mandat parlementaire. Cette façon de faire le contrôle parlementaire est un moyen de répondre à l'une des adresses du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, en l'occurrence contrôlée sans complaisance tout membre du gouvernement. Honorable député et chers collègues, nous venons d'être fixés sur la position non satisfaisante du ministre de Pétentic aux préoccupations des députés nationaux, malgré les délais supplémentaires lui accordés à trois reprises. Je confirme devant cette auguste Assemblée plénière que si ce dossier rame, même si on lui accordait un autre délai supplémentaire d'une année, il ne réunirait pas les moyens de défense pour convaincre la population victime. Même si le ministre Auguste Kibasa Maliba sollicitait l'intervention de tous ses assentres de Kafira dans le territoire de Kasinga pour qu'il vienne l'aider à justifier la légalité de cette taxe, il ne convaincra pas le peuple congolais. Après toutes les tensions populaires vécues et le théâtre politique fait par le ministre de Pétentic à la plénière du 29 septembre 2021, si le ministre était sérieux et un vrai homme d'État, il allait déjà déposer sa démission. Protégez mon honorable président, il est important de signaler que dès lors qu'un e-mail est enregistré, une fois dans le registre des appareils mobiles, il y demeure pour toute la durée de vie de l'appareil, le numéro est unique et ne peut jamais changer. Il est donc anormal et illogique d'enregistrer chaque année un seul appareil dont les informations restent invariables. Et d'ailleurs, l'enregistrement devrait se faire gratuitement. Dans sa lettre du 5 juillet 2020, adressée au ministre de Pétentic, M. Auguste Kibasamaliba, la GESIMA, une association internationale qui représente les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde entier, a souligné qu'aucun pays au monde n'a jusqu'à l'AI à introduire une taxe annuelle pour financer un système de certification des e-mails. En facturant l'arrésistement du numéro e-mail, l'ARTPC s'éloigne de sa mission de protéger les intérêts des consommateurs tels qu'est prescrite à l'article 3 de la loi numéro 014, barre 2002, du 16 octobre 2002, portant création de l'ARTPC. Honorable Président, estimé collègue, étant donné que les opérateurs des réseaux mobiles participent directement à cette escroquerie d'État, nous profitons de cette occasion pour inviter tous les opérateurs des réseaux mobiles et vrais à l'ERDC, à savoir Vodacom, RTL, Orange et Africelle, de déclarer publiquement l'effectif réel de leurs abonnés. Honourables députés et chers collègues, d'après nos calculs, effectués sur base des chiffres présentés par le ministre de Pétentic, soit 26 675 675 téléphones 2G et 11 432 000 téléphones 3G et plus. Il ressort que les recettes déjà perçues durant les six derniers mois seraient de 106 702 692 dollars américains, sans compter seuls perçus des abonnés ayant des à trois cimes victimes de doublés ou triples payements. Les ministres Kibasa Maliba peuvent-ils nous dire combien il a versé dans le trésor public pour la gratuité de l'enseignement? Estimés collègues, en tant que droit d'arregistrement, selon les ministres de Pétentic, la taxe sera, tel qu'elle est connue de tous, au lieu qu'il soit perçu par la délégare. Les recettes sont versées conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo qui dispose que les opérateurs des réseaux mobiles sont chargés de la perception des droits d'arregistrement humains conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté en se conformant aux modalités fixées par le présent arrêté en charge de les reverser dans les sept jours de leur perception suivant les modalités d'affectation leur étant communiquées par la RTPC. Cette disposition réglementaire, honorable président, montre clairement qu'il s'agit de droits d'arregistrement et d'une rémunération. En conséquence, ils devraient être perçus par la dégérade comme c'est le cas des droits reconnus aux services et établissements publics indiqués dans l'ordonnance loi 6 mentionnée. Malheureusement, la dégérade n'a jamais été notifiée de la perception de ces droits d'arregistrement et ne reconnaît pas sa légalité. Honorable député et chers collègues, aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas besoin du Wi-Fi, il a besoin du pain, des routes, des bonnes écoles et de la sécurité à l'est de notre pays. Honorable président, un cerveau affamé ne peut pas tchater. Estimé collègue, une vendeuse de tomates à Kitambo m'a posé les questions suivantes. Honorable Claude Missare, Tolandi Bino a télévision, différence nini eza katia rame n'akouluna. Différense nini eza entre ba adef n'alou, ba group arme oyo ezo bouma bato, ezo iba bato, ezo violet bato, na beni, na boutembo, na goma, na ouvira. Ne pas supprimer l'attaque CERAM, c'est saboter le combat mais n'est pas le fait, Emery Patrice Lumumba et Etienne Tisseke Diwamu Lumumba. Tant que le peuple congolais ne s'est pas encore retrouvé sur ce dossier RAM, la lité ne s'arrêtera pas. Dans ce combat, nous devons rester unis. Il n'y a pas l'AMUKA ici, il n'y a pas FCC, il n'y a pas Union sacrée, il n'y a que le peuple congolais. Nous allons faire recours aux dispositions constitutionnelles et réglementaires de l'Assemblée nationale. Le refus manifeste de supprimer l'attaque CERAM est une preuve éloquente qui démontre que le peuple congolais ne peut rien espérer du ministère des Pétentiques dans la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État. Or, honorable président, le décret numéro 20, barre 005, 19 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012, barre 15, 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'autorité de régulation et de la poste et de télécommunication auxquelles le ministre a fait allusion a été pris en violation de l'article 5 de l'ordonnance-loi numéro 18, barre 003, du 13 mars 2018, fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Étant donné que le ministre n'a pas raconté les vraies préoccupations des honorables députés, je recommande à l'Assemblée nationale de constituer sans délai une commission d'enquête parlementaire avec une commission de vérifier la traçabilité des fonds déjà perçus, établir les responsabilités des auteurs publics et privés impliqués dans cette escroquerie étatique et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes. Messieurs les ministres, le peuple congolais qui m'a élu, qui a élu le chef de l'État et qui nous suit en ce moment à Kabe-Yakamwanga, à Malemankulu, à Bukavu, à Goma, à Ouvira et sur toute l'étendue du territoire national, m'a chargé de vous demander trois choses. Annuler votre arrêté ministériel du 10 juillet 2020 pour ta mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo sans lequel le décret ayant illégalement créé la taxe RAM ne serait exécuté. La restitution des crédits prélevés illégalement sans le consentement du peuple congolais. Et enfin, la suppression pire et simple de votre taxe RAM. Je dis, honorable président. Yassolo, honorable Claude Misare, yé Azalaki Bongo, mou ban disitope, mou kolo, l'ikambo, 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 l'ikibas. Yassolo, honorable Misare, est rentré chez lui. Yassolo, honorable Claude Misare, a yébisi ango poléle té, soki balongoli rame té, esayelokola, baboy... Vous venez de suivre la conclusion de l'auteur de la question orale avec débat. Au regard des échanges qui ont lieu pendant deux séances consacrées à cette question, les honorables députés au regard de la réponse que M. le ministre a réservée aux préoccupations des honorables députés. et y également à égard aux conclusions de l'auteur de la question, nous demandons avec insistance à notre gouvernement de tirer des enseignements utiles en vue d'une solution appropriée aux attentes de nos populations. Cela étant nous vous remercions encore une fois de plus au nom de l'Assemblée plénière M. le ministre pour votre disponibilité surtout pour les éclaircissements fournis à l'Auguste de l'Assemblée à l'occasion du débat sur l'initiative du contrôle parlementaire de notre collègue M. le ministre de l'Assemblée à l'occasion M. le ministre de l'Assemblée nous vous prions ainsi que vos collaborateurs qui vous accompagnent deviennent vouloir prendre congé de l'Assemblée nationale. Mais vous avez un problème un problème protocolaire le vice-premier ministre va intervenir peut-être qu'il faudra attendre mais nous on vous libère nous on vous libère par l'élégance comme dit le collègue vous restez accompagné le vice-premier ministre chers collègues nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter plus particulièrement notre collègue M. le ministre pour son initiative de contrôle parlementaire sur cette question préoccupante je crois à ce stade les débats sur la question rame au niveau de l'Assemblée nationale est clos nous attendons les réponses du gouvernement vous avez besoin de 5 minutes on continue on continue honorable député chers collègues le dernier point de notre ordre du jour appelle l'audition de la question orale avec débat adressé à M. le vice premier ministre ministre l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières par notre collègue Okunji Emery au sujet de la situation qui prévaut dans la province du Sankourou conformément à la procédure prévue par l'article 178 de notre règlement intérieur nous accordons la parole à notre collègue pour poser sa question chers collègues et vous avez la parole je vous remercie attentivement toujours je vous remercie honorable président pour la parole m'accordée question orale avec débat au sujet de la situation qui prévaut dans la province du Sankour à monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur ils ont des prérogatives que me confère la constitution de la république démocratique du Congo spécialement à ses articles 100 et 138 et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur dans ses dispositions allant de l'article 168 à 198 et à 178 je vous adresse la présente question orale avec débat émergé en concerne hormis la recrudescence des actes d'insécurité des violations graves des droits de l'homme des détournements des déniés publics et des tracasseries administratives à outrance enregistrées ça et là il vient de se passer une insolite et grave le jeudi 16 septembre de cette même année à l'aéroport de Lodja lors de l'arrivée du gouverneur de province nous avions vu en image quelques éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du gouverneur habillés en tenue militaire d'un armé étangère avec armes et munitions de guerre cette situation a alarmé toute la population mais grâce à la vigilance du colonel de la police de Lodja ces jeunes gens ont été maîtrisés et arrêtés malgré que ce colonel de la police ait reçu des pressions de tous genres pour étouffer ces dossiers et par conséquent libérer ces individus qui se sont distingués dans les actes de rébellion et des détournements de la police à des fins autres que seules prévues par la constitution de notre pays dans cette disposition pertinente des articles 201 et 202 paragraphe 1 le point 6 et 7 de ce qui précède monsieur le vice premier ministre et ministre de l'intérieur voudriez-vous éclairer la lanterne de la représentation nationale sur cette situation qui prévaut dans la province du Sankourou veillez à gréer monsieur le vice premier ministre ministre de l'intérieur l'expression de mes sentiments patriotiques honorable président je vous remercie merci merci collègue nous vous remercions chers collègues vous venez de suivre la question posée par notre collègue à monsieur le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières à présent la parole et à monsieur le vice premier ministre pour répondre à la question qui lui a été intéressée je remercie je remercie l'honorable Magui qui a là pour son retour dans l'hémicycle applaudissez-les à l'hémicycle à l'hémicycle à l'hémicycle bon retour parmi les démocrates à présent suivons attentivement la réponse du vice premier ministre collègue restons très attentifs chez le vice premier ministre vous avez la parole honorable président de l'assemblée nationale distingué membre du bureau de l'assemblée nationale honorable député je voudrais de prime abord m'acquitter de l'agréable devoir c'est lui de vous saluer et de vous remercier tous et particulièrement l'honorable Emery Okunji Njovu pour l'opportunité qu'il m'offre de me retrouver devant la représentation nationale en vue de répondre à la question relative aux incidents survenus en date du 16 septembre 2021 à l'aéroport de Lodja dans la province du Sankour en effet d'après l'honorable député auteur de la question on aurait vu en image quelques éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du gouverneur qui se seraient habillés en uniforme assimilés en une tenue militaire d'une armée étrangère avec armes et munitions alarmant ainsi toute la population de Lodja je ne doute pas un seul instant que cette question m'a été adressée en ma qualité de ministre de l'Intérieur qui a par ce fait la gestion de l'ordre public dans ses attributions je me sens ainsi dans l'obligation d'apporter modestement à votre auguste assemblée les éléments d'éclaircissement à cet effet la question m'est posée par l'honorable mairie au Kundin Jovo consiste à éclairer la lanterne de la représentation nationale sur la situation qui a prévalu le 16 septembre de l'année en cours à l'aéroport de Lodja en réponse permettez-moi de vous relater les faits tels qu'ils m'ont été rapportés par mes services en date du 16 septembre 2021 aux environs des 13 heures la population s'était mobilisée pour accueillir à l'aéroport de Lodja monsieur Joseph Stéphane Moukoumad gouverneur des provinces de Sankourou qui revenait de Kinshasa à cette occasion toutes les autorités provinciales se sont déplacées pour lui rendre les honneurs comme d'usage dans les mêmes circonstances arrive une djip de gouvernement avec à son bord cinq éléments de la police nationale congolaise commis à la garde rapprochée du gouverneur ces cinq gardes étaient tous habillés en une tenue autre que la tenue régulière de la police nationale congolaise je ne saurais dire que la tenue portée était une appartenait à une armée étrangère parce qu'aucun élément ne me le permet mais il est cependant confirmé qu'elle n'était pas conforme à la réglementation policière informé de cette situation j'ai instruit les commissaires provincials de la police de Sankourou d'interpeller ces éléments en tenue inhabituelle la réaction du commissaire provincial fut immédiate mais faisons savoir qu'il les avait déjà interpellés et mis aux arrêts pour violation des consignes après qu'il les ait été identifiés et auditionnés les dossiers et les cinq policiers interpellés ont été déférés sous les PV numéro 70 bar PNC bar BRJ bar Allo bar 021 à l'auditorat militaire de l'Odja pour disposition et compétence honorable président honorable honorable membre du bureau honorable député national tels sont à ce jour les réponses à la question orale avec débat m'agressez par l'honorable député national Emery Okundi et je demeure à votre disposition je vous remercie je vous remercie je vous remercie Pauline, honorable député, chers collègues, après les réponses de M. le vice-premier ministre, et comme l'a voulu l'auteur de la question, le débat est ouvert. Le vice-premier ministre, et comme l'a voulu l'auteur de la question, le vice-premier ministre, et comme l'a voulu l'auteur de la question. Merci. 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 M. 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 le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, une question en rapport avec l'épaule illégale d'une tenue par les éléments de la police commis à la garde du gouverneur du Sankourou. Il a étayé son interrogation sur une base réglementaire et constitutionnelle valable. Il n'est pas question ici, parce qu'il n'y a pas connexité entre la responsabilité pénale que courent les agents ou les éléments de la police commis à la garde du gouverneur et la responsabilité politique que peut courir le responsable du gouvernement ici présent. La question du Sankourou, la seule province qui n'est pas gouvernée depuis trois ans, c'est notre province. On ne peut pas la banaliser et la traiter avec légèreté. J'invite les honorables députés, si vous êtes de Lumumba, c'est que cette question qui concerne la province de Lumumba soit traitée et que les députés qui sont ici fassent preuve de patriotisme pour poser toutes les questions en rapport avec la malisation de notre province du Sankourou, qui est une partie de ce territoire national. Il n'est pas question que l'on puisse éviter et dévier les débats nationales et démocratiques sur les superficies du contrôle parlementaire. J'ai dit, honorable Président, pour la mention, Coco Moulongo, merci, honorable Président, honorable Président, honorable Président, honoré o have de pitié, le représentant légitime du peuple congolais, honoré Bprésident, nous devons faire la part des choses. La même gestion de la province du Sankourou, c'est un autre problème. On ne doit pas tout mêler. Mais, honnête le président, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été envoyée au Sankourou. Et vous avez les résultats avec vous, aussi au bureau. Nous attendons que ce soit présenté pour qu'on puisse parler. Mais ici, on parle de la présence des hommes en uniforme. Ces hommes en uniforme, on les a vus où ? On les a vus dans le cortège du gouverneur. Et le ministre vous dit, oui, le SRT 16, nous avons vu des gens. Mais les services spécialisés, notamment le commandant de la police, s'est saisis du dossier pour poser la question à ces gens. Qui êtes-vous, messieurs ? Est-ce que vous êtes des policiers ou alors vous êtes des rebelles ? On s'est rendu compte que c'était des éléments de la police nationale congolaise, mais habillés contre des tenis non appropriés. À ce moment-là, à ce moment-là, l'instance, honnête le président, honnête le député, l'instance habilitée à traiter cette question-là, c'est l'auditorial militaire. Parce qu'on doit nécessairement juger ces gens-là. Il y a toujours dans ce service quatre questions. Qui, quoi, quand, où et comment. Je dis bien cinq questions. Et maintenant, là, le ministre, il est venu nous dire que la question se trouve au moment où je vous parle auprès des instants judiciaires. Si vous voulez qu'on parle des problèmes, parce que même chez moi, Yaouma, il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là, pour les parler, organisons une autre question pour que nous puissions parler. Mais ici, on s'arrête là. Je dis que je vous remercie. Contre, un contre, un contre, maintenant. Contre, d'abord. Contre. 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 Contre, un contre. Magi Chiara. Contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Honorable Président, honorables membres du bureau, la question posée par notre collègue Mairie, à son deuxième paragraphe, il est dit « Hormis la recrudescence des actes d'insécurité, des violations graves des droits de l'homme, des détournements des déliés publics et des tracasseries administratives à outrance, enregistrer ça et là, il vient de passer à un insolite grave, le jeudi 16, quoi, 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 quoi. Cela veut dire que notre collègue a cité les points pour lesquels nous devons intervenir. Il a dit qu'il y a l'insécurité, il a dit qu'il y a des violations graves. Mais pourquoi, en tant que patriote, vous ne voulez pas que nous puissions parler de ça ? Il l'a dit dans sa motion, c'est clair. Ce n'est pas inventé. Hormis tous ces problèmes qu'il y a, il y a aussi ce problème-là. Donc, nous pouvons poser des questions aux ministres. Est-ce qu'il y a un problème pour ça ? Non. Non, non. Non, non. Il gère l'intérieur. Et il y a des... Non. Non, non. Moi, je parle au Président. C'est au Président que je parle. Donc, honorable Président, il y a des questions que notre collègue a soulevées dans sa question orale, pour lesquelles nous devons débattre et poser certaines questions aux ministres jeudi. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, j'ai entre mes mains un document creux, complètement creux, et venant d'un ancien ministre de Petentic, à savoir si, à l'époque où il était ministre, qui a des problèmes de connexion, il devait nous faire venir ici par un débat, question orale avec débat. Je pense que pour aller un peu plus loin et éviter ce que mes amis viennent de dire par rapport à la justice, je demanderai à M. Okunji s'il peut le faire en mettant cette question, que ce soit une question écrite, que ce ne soit pas une question orale avec débat, que ce ne soit plus qu'une question écrite, et de ce côté-là, on pourra voir en commission. Honorable Président, ce problème doit être traité à l'Assemblée provinciale, encore, et non pas à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Bon, Rénard, c'est fini. Il y a eu deux pour, deux contre. Nous passons maintenant au vote. On va voter qui sont pour la motion. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait débat, parce que le dossier est en justice. Nous sommes d'accord. Contre, ça signifie qu'il faut que le débat ait lieu. Qui sont pour la motion ? Ce ne signifie pas de débat, hein ? Ok, merci. Qui sont pour le débat ? La motion est adoptée. Donc, il n'y a pas de débat. Honorable député, chers collègues. Honorable député, chers collègues. En votre nom à tous, Je remercie M. le vice-premier ministre pour sa disponibilité à venir répondre à la question orale avec débat. Cela, cela est temps. J'ai pris le vice-premier ministre, Mme le ministre, et messieurs les ministres, de prendre congé de l'Assemblée nationale. Merci. Merci. A la prochaine. Merci. 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 Je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie.